Un quart de siècle après la catastrophe de Tchernobyl, l'Ukraine se recueille. Pour la première fois, le patriarche orthodoxe russe Kirill a assisté aux commémorations à Kiev. Les cérémonies ont débuté cette nuit à 1h23, l'heure à laquelle le réacteur numéro 4 a explosé ce 26 avril 1986. Le chef de l'église orthodoxe doit se rendre aujourd'hui sur le site de la catastrophe. Il sera accompagné du président russe. Dmitry Medvedev n'a pas attendu pour rendre hommage aux liquidateurs de Tchernobyl. Hier, il a décoré quelques-uns de ces hommes qui avaient nettoyé le site. A l'époque, ils étaient 600 000. Ils ne sont plus que 200 000 et près de la moitié d'entre eux sont à présent invalides. Le Kremlin avoue que le gouvernement de l'époque a eu tort de minimiser l'incident. Pas un mot en revanche sur les 11 réacteurs similaires à ceux de Tchernobyl qui fonctionnent encore à plein régime en Russie.